bonjour aujourd'hui je voulais vous montrer une surprise c'est une surprise pour moi je pense que pour moi c'est important mais pour vous ça va être beaucoup moins important mais comme ça me fait plaisir je voulais vous le montrer comme vous savez peut-être vous savez pas d'ailleurs je travaille chez es mode qui est une haute école de mode française à vrai dire c'est même la plus ancienne école de mode du monde puisque c'est la première qui a été créée en 1841 apparemment et donc voilà moi j'y suis professeur de stylisme et des techniques de la mode dans la filiale chinoise de Beijing de Pékin alors créé en 1841 si vous êtes un peu attentif ça veut dire que cette année nous on fête nos 180 ans 180 ans c'est quand même pas rien et en cette occasion on avait décidé de de recalibrer un petit peu notre identité visuelle et notamment notre logo j'ai reçu aujourd'hui le mail avec les nouvelles chartes graphiques alors pour référence voici l'ancien logo donc avec ses codes couleurs ses proportions la police d'écriture etc etc et voici attention suspense le nouveau logo alors je vais être très honnête un je vais vous dire ma première impression ça a quand même été de dire bon c'est pas la révolution c'est assez proche de l'ancien finalement et effectivement en même temps on est proche de la base mais quand on a 180 ans d'histoire on ne jette pas tout aux oubliettes pour partir sur quelque chose de totalement différent donc à es mode on a quand même une image on a des valeurs de tradition et d'innovation qui sont très précises et c'est ça notre patrimoine et on y tient donc en fait c'est une évolution assez logique alors vraiment pour être 100% honnête avec vous c'est pas non plus un logo qui me fait faire waouh quand je le quand je le regarde quand je le découvre et en fait je sais pas peut-être que c'est même mieux parce que les choses sur lesquelles généralement on s'extasie comme ça on s'exclame c'est peut-être aussi qu'on va s'enlacer très vite donc encore une fois nous pour notre pérennité c'est pas du tout le but de l'image qu'on souhaite mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce logo je lui trouve plein de qualité même si on n'est pas du tout dans mon univers personnel je reconnais qu'il est déjà il est super clean il est net il est vraiment léché donc ça donne une image très sérieuse très safe mais aussi un petit peu une une austérité et presque j'ai envie de dire d'élitisme et moi vous savez je suis comme tout le monde je suis un être humain et le fait de pouvoir faire partie d'un j'ai envie de dire d'un club secret un peu réservé à une élite ou en tout cas qui n'est pas évident à accéder ben j'y peux rien mais ça me plaît ça plaît à tout le monde c'est universel donc ce petit côté là il est quand même un peu sympa ensuite évidemment le côté indémodable intemporel ça colle tout à fait aux valeurs d'une institution qui fait de la mode en 2021 mais qui a 180 ans donc c'est quand même un tour de force presque les couleurs on va parler des couleurs là encore vous allez me dire et je vous rejoins il n'y a pas un changement super conséquent on était dans des gammes de rouge on est toujours dans des gammes de rouge même si je regrette un petit peu le côté hermès alors évidemment c'est une référence incroyablement qualitative mais je ne sais pas trop moi je suis pas trop pour ce genre d'imitation mais je reste quand même fan de l'association du rouge du blanc du noir ou en tout cas des dérivés du rouge donc là on a presque parti sur un orangé mais ce trio de couleurs là il résonne vraiment chez moi parce que je suis féru d'art et de culture japonaise et c'est un trio de couleurs qui est très utilisé en extrême-orient en général mais aussi en tant que passionné de la couleur noire je reconnais tout à fait des symboliques d'opposition très primaires entre le noir le blanc bien sûr mais aussi entre le noir et le rouge parce que il n'y a pas eu toujours le blanc d'opposition au noir il y a eu pendant très longtemps le rouge c'est vraiment des trois couleurs ancestrales de par lesquelles sont nées toutes les premières oeuvres d'expression artistique humaine en fait le point fun supplémentaire évidemment c'est on a fait un monogramme donc encore une fois la symbolique même du truc ce qu'il représente dans la mode dans le monde du luxe c'est pas vraiment ce qui m'anime moi mais par contre j'imagine tout de suite le détourner en all over beaucoup plus street voire même un peu plus trash et là ça prend pour moi tout son sens et puis honnêtement un peu de nouveautés moi ça me plaît toujours voilà réfléchir sur un concept ancien et le le remettre au goût du jour sans sans le détruire c'est c'est quelque chose qui est super intéressant moi je vous cache pas ce qui a le plus piqué ma curiosité et mon intérêt dans tout ça c'est le dossier technique qui a été envoyé avec les logos les divers développements les gammes de couleurs les études sur les possibilités d'utilisation de transformation de ce cette nouvelle image ça 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 me parle moi j'ai toujours été plus attiré par le travail de recherche de création de mise en place que par le produit fini vraiment donc là j'ai trouvé j'ai trouvé ma cam en fait en plus de manière générale mais je pense que vous aussi moi j'aime bien quand on m'explique les choses et à l'heure actuelle dans le monde où on est c'est vrai que c'est ce qu'on recherche le plus j'ai pas envie qu'on me livre un joli résultat fini sans aucune histoire sans aucune explication de nos jours quand on regarde les défilés on veut voir les backstage quand on regarde une oeuvre d'art on veut voir un petit documentaire sur l'artiste qui parle de comment il a réalisé cette oeuvre bah c'est un peu pareil donc voilà l'histoire le pack technique qui va avec je trouve ça toujours super intéressant et surtout que moi je vais devoir l'utiliser par la suite donc c'est intéressant d'avoir la réflexion pas juste le résultat fini enfin bref voilà c'est ma surprise du jour moi je voulais vous faire partager ça parce que moi ça va donner le sourire je sais pas si c'est très utile pour vous mais en tout cas voilà le nouveau logo est ce mode merci vous 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 Sous-titrage ST' 501